Bonjour à tous, un lundi au soleil si vous habitez dans la moitié sud, en Corse également, dans certaines régions, les brouillards pourraient être persistants cet après-midi. Regardez, c'est vrai qu'en région Nouvelle-Aquitaine, les températures étaient bien basses avec d'ailleurs de fortes gelées, c'est-à-dire des températures qui ne sont pas remontées en dessous des moins 5 degrés, par exemple à Bergerac, à Avignon, moins 4 degrés 7 ou encore à Clermont-Ferrand où il faisait bien froid ce matin. Alors toujours des conditions anticycloniques qui vont se maintenir au moins jusqu'à mercredi, anticyclone vraiment, on le voit ici, qui s'étire des îles britanniques vers l'Allemagne, qui s'éloigne un petit peu de la France, du coup on aura un petit peu plus de vent cet après-midi, ce qui veut dire que le ciel sera un petit peu plus dégagé en région Grand Est, donc ce sera beaucoup plus lumineux que ces jours derniers. En revanche, entre la Bretagne, la Normandie, en descendant vers le Val-de-Saône, là la grisaille sera bien présente, le long de la vallée de la Garonne aussi et partout d'ailleurs, vous allez pouvoir profiter d'un temps très ensoleillé avec des températures de saison quasiment partout, c'est vrai cet après-midi, alors excepté du côté de Clermont-Ferrand, si la température ne remonte pas au-dessus des 0 degrés en raison des brouillards qui pourraient rester d'actualité, ce sera d'ailleurs le troisième jour sans dégel dans les rues de la ville, 15 degrés quand même, vous le voyez par contre du côté de la Corse sous le soleil. Demain matin, on aura encore pas mal de brouillards, alors ce sera globalement un peu plus lumineux excepté entre le Val-de-Saône, la vallée du Rhône en descendant vers la Méditerranée où la prudence, les brouillards pourraient être d'ailleurs givrants dans les vallées, dans l'après-midi on gardera donc toute cette grisaille sur ces mêmes régions, ailleurs le temps sera bien ensoleillé avec un ciel bien bleu quasiment partout, il faudra en revanche bien se couvrir puisque regardez les températures seront bien basses, alors dans les grandes villes, mais de très fortes gelées attendues dans les campagnes, alors moins 5 degrés à Besançon ou encore du côté de Aurillac et puis dans le courant de l'après-midi, des températures là à deux saisons, alors excepté c'est vrai dans le Val-de-Saône où si les brouillards persistent, les températures seront bien basses, en revanche vous le voyez jusqu'à 16 degrés ici du côté de Biarritz, on a ce vent de sud qui va se lever et qui va donc se réchauffer en passant la barrière des Pyrénées, c'est ce qu'on appelle donc l'effet de fun. Un temps toujours assez calme pour la journée de mercredi avec ses gelées bien présentes le matin, température de saison l'après-midi, en revanche le temps se dégrade pour la journée de jeudi avec l'arrivée d'une perturbation, vous le voyez par la Bretagne, perturbation qui regardez vendredi va traverser tout le pays, elle sera assez active avec de fortes pluies et ça s'annonce assez perturbée également pour le jour de Noël. Mais on en reparle juste après le journal, je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure.